Salut Tom ! Salut Flo ! Salut à tous ! Aujourd'hui on va parler de l'attaque informatique qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux et de l'actu. Je l'ai nommé Crack Attacks. Alors Crack Attacks, qu'est-ce qu'est-ce qu'on ? C'est une attaque qui concerne le protocole WPA et WPA2. Alors WPA ça signifie Wifi Protected Access. C'est donc le protocole qui sécurise les échanges en Wifi. Ça ne concerne donc pas la 3G, la 4G, le Bluetooth, la radio, le micro-route... Non, ça concerne tous les périphériques qui utilisent le Wifi. Principalement sous Linux et Android, mais ça concerne aussi Windows et macOS. Donc ça concerne tous vos objets connectés. Votre tablette, votre téléphone portable, votre ordinateur, votre appareil photo, votre caméra de sécurité. A condition, bien sûr, qu'ils se connectent en Wifi. Crack Attacks concerne le chiffrement du Wifi. Donc ne permet pas de déchiffrer les informations qui transitent via HTTPS ou VPN par exemple. Alors oui, Flo a dit chiffrer, c'est parce qu'on dit bien chiffrer en français et non HTTPS. Si vous voulez savoir pourquoi, rendez-vous sur chiffrer.info. On vous met le lien dans la description. Donc cette attaque ne cible pas le chiffrement applicatif, mais permet de tenter de la contourner avec d'autres attaques. Et c'est ce qu'on va voir ensemble avec la démonstration officielle. Et je ne sais pas pourquoi je dis la contourner, parce que c'est le contourner, parce que c'est le chiffrement applicatif. La démonstration suivante a été produite par les chercheurs qui ont trouvé cette faille. Nous ne faisons que la commenter en français. Dans ce scénario, elle vise à attaquer un téléphone sous Android. Je vais jouer le rôle de l'utilisateur qui va être la cible de l'attaque. Mon objectif, c'est de me connecter au site match.com via mon téléphone. Je vais donc le prendre, et comme j'ai besoin de me connecter à Internet, je vais activer le Wi-Fi et me connecter à mon réseau domestique que j'ai appelé testnetwork. Comme on peut le voir sur l'écran, un petit cadenas indique que le réseau est chiffré via WPA2. Je décide donc de tenter ma chance sur match.com. Je tape l'URL directement, et vous pouvez voir que le site web me redirige automatiquement vers la page sécurisée via HTTPS. Mon navigateur me le confirme en allant voir les détails de la page. À ce moment-là, on cumule le chiffrement du Wi-Fi avec la HTTPS. OK. On va la refaire, mais cette fois, je vais jouer le rôle de l'attaquant qui veut récupérer tes identifiants sur ce site. De mon côté, je me suis préparé à te recevoir. Donc, je vais exécuter un script dont les paramètres permettent de cibler ton réseau domestique et surtout ton téléphone, qui est représenté ici par ton adresse MAC. Au démarrage, le script recherche l'existence de ton réseau domestique et note le numéro du canal utilisé. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va en créer un clone, mais sur un autre canal afin de tromper le mécanisme de sécurité. Afin que tu ne t'en rendes pas compte, je m'assure que mon réseau cloné te donne accès à Internet. J'exploite également l'outil SSL Strip. Cet outil permet de retirer l'HTTPS des sites qui ne sont pas correctement configurés. Enfin, j'utilise Wireshark pour capturer et visualiser le trafic qui sort de ton téléphone. Ça fait quand même un petit paquet de choses à mettre en main. Si tu es prêt, je vais me connecter. Voilà. Ouais, ça se voit. D'ailleurs, ton téléphone essaye de se connecter à ta box Internet. Ce n'est pas ce que je chouette. Du coup, mon script utilise une astuce, un mécanisme prévu pour demander à ton téléphone d'utiliser un autre canal. Et en l'occurrence, celui de mon réseau malicieux. Et comme ton téléphone accepte, cela me place entre ton téléphone et ton point d'accès. En quatre mots, man in the middle. Et c'est là que je vais exploiter la nouvelle faille en manipulant les messages échangés lors de la mise en place du chiffrement. Et à cause d'un bug d'implémentation, je récupère tes données sans le chiffrement apporté par WPA. Et je peux le prouver. Ici, ce qu'on voit grâce à Wireshark, c'est qu'en tant qu'humain, on peut lire tous les messages des protocoles non chiffrés. Et ce ne serait évidemment pas le cas si le chiffrement apporté par WPA était encore là. On va voir ce qu'il se passe de mon côté. Je vais sur match.com, impatient de faire de nouvelles rencontres. À ce moment-là, le cas de Naver n'est plus là. Ce qui veut dire que je ne suis plus en HTTPS. C'est ce que vous a expliqué Flo tout à l'heure. Il a utilisé SSL Strip pour forcer l'utilisation de HTTP au lieu d'HTTPS dans le cas où le site est mal configuré. On en a la confirmation en regardant les mêmes détails que tout à l'heure. Bon, là, comme la majorité des utilisateurs, je ne vais pas m'en rendre compte. Et comme si de rien n'était, je vais saisir mes identifiants. Bon, c'est une démonstration. Ce ne sont donc pas des identifiants qui fonctionnent, d'où l'échec que vous pouvez constater. Puisque tu as saisi tes identifiants via HTTP et que je surveille tout ton trafic, il m'est très facile de récupérer tout ça. Donc, je vais cibler le trafic HTTP, chercher un peu, je trouve une page d'authentification et je peux y voir les données du formulaire de connexion. Et voilà, ton utilisateur et ton mot de passe. Ce qu'on vient de voir là, c'est un des scénarii possibles. L'attaque principale cible donc les clients, votre téléphone ou votre PC. Néanmoins, certaines variantes de l'attaque peuvent aussi compromettre les points d'accès, comme votre box Internet ou votre routeur Wi-Fi. Ça signifie que l'attaquant doit être apporté du Wi-Fi. Dans votre immeuble, dans votre rue ou dans une voiture qui est garée en bas. Une fois que l'attaquant en est arrivé là, il peut alors utiliser d'autres techniques pour récupérer vos données, comme votre login, mot de passe ou votre numéro de carte blanche. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour se prémunir de crack attacks ? Eh bien, d'après les chercheurs derrière cette découverte, c'est corrigeable et la plupart des éditeurs est déjà au courant depuis fin août. Donc, les correctifs arrivent. Il faut donc qu'on fasse nos mises à jour régulièrement. On peut aussi utiliser l'extension HTTPS Everywhere pour forcer l'utilisation d'HTTPS. Enfin, on peut simplement couper le Wi-Fi et se brancher en filaire. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, juste au passage, on a pas mal réfléchi sur la question. Le chercheur qui a présenté cette démonstration parle de sites mal configurés. Alors, si vous avez une idée de ce qu'on devrait faire pour configurer correctement un site pour contrer cette attaque, ça nous intéresse beaucoup. Parce que jusque-là, on n'a pas identifié de solution qui serait viable. Pour finir, on revient très bientôt avec d'autres vidéos, dont une qui vous explique qui nous sommes et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu geeks. C'était Flo et Tom. Salut ! Sous-titrage ST' 501